Ensuite, on regarde vos visées, donc les visées de votre solution. Ça, c'est le deuxième critère sur lequel j'ai travaillé le plus. Quelles sont les visées de votre solution? Quel problème votre solution aspire-t-elle à résoudre? Vous savez, beaucoup font l'erreur de penser qu'une solution, une entreprise nouvelle, doit absolument résoudre un problème compliqué que personne n'a jamais résolu auparavant. Ici, l'idée, c'est vraiment de chercher à résoudre un problème. C'est quoi la raison d'être de votre entreprise? C'est quoi la peine, le problème qui a fait que votre entreprise ou le service que vous pitchez en ce moment vienne à exister? Est-ce que c'est la faim que vous essayez de… Est-ce que c'est un problème de faim et d'alimentation que vous essayez de résoudre à travers une solution, je ne sais pas moi, d'alimentation, vous voulez vendre de la bouffe? Est-ce que c'est des difficultés de déplacement que vous voulez alléger en offrant une solution de transport ou de taxi? Quel que soit le problème, on a vu que, et beaucoup d'entre vous, je suis sûr, d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ont vu des entreprises ou ont été pris au piège eux-mêmes. Vous-même, donc, dans votre cheminement intellectuel, dans la création d'entreprise ou dans le rôle dans lequel vous êtes aujourd'hui dans une entreprise qui ne vous appartient pas, c'est d'essayer toujours de trop faire, d'essayer toujours de overthink la solution, d'essayer d'être innovant. Eh bien, c'est très bien d'être innovant. Mais sachez qu'à la base, une entreprise a pour vocation de résoudre un problème qui existe. Ce serait quand même mieux de résoudre des problèmes qui existent. Il y en a qui se mettent à résoudre des problèmes qui n'existent pas ou qui ne se posent pas avec beaucoup d'acuité. Mais en général, vous verrez que c'est des entreprises qui avaient déjà réussi dans d'autres domaines et qui se mettent à attaquer d'autres besoins. Regardez les entreprises qui envoient leurs hommes aujourd'hui vers la Lune et vers d'autres planètes. Eh bien, c'est des entreprises qui ont commencé par résoudre des problèmes du quotidien qui se sont implantés et qui, aujourd'hui, lèvent la tête, ce qui n'a rien de trétentieux, rien d'hyperbolique. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais commencez quand même par un besoin que vous pouvez circonscrire vous-même et auquel vous pourrez répondre. Ça, c'est très important. Donc, voilà. Essayez de comprendre le problème qu'on essaie de résoudre et aussi comprendre la nature du problème qu'on essaie de résoudre. Parce qu'il y a des problèmes qui sont systémiques, il y a des problèmes qui sont systémiques, c'est-à-dire qui sont pérennes, qui sont là pour rester. Est-ce que c'est ce genre de problème auquel vous attaquez ? Le problème que vous avez identifié, est-ce qu'il est plutôt systémique il est plutôt pérenne, il est plutôt à long terme ? Ou c'est un problème qui paraît plutôt circonstanciel, plutôt transitoire, passager ? Vous avez probablement vu, comme moi, qu'au début de la pandémie, beaucoup d'entreprises se sont, par exemple, avec divers degrés de succès et de réussite, transformées dans des vocations qui n'étaient pas du tout les leurs. Moi, j'ai vu des entreprises qui n'avaient rien à voir avec la fabrication de masques, la fabrication de gel pour les mains et d'autres détergents, et qui ont saisi la balle au bon. C'est une pandémie. On a essayé de comprendre ce qui se passe. Eh bien, on était dans la panique, mais beaucoup savaient que, comme d'autres, cette pandémie va passer. Ou tout au moins, on va finir par apprendre à vivre avec. Aujourd'hui, vous regardez le besoin des masques. On a vu tous comment les grandes nations se faisaient la guerre sur des tarmacs d'aéroports pour confisquer ou détourner des cargaisons de masques. On a vu des autorités ridiculisées, certains pousser à la démission, d'autres absolument vilipendés sur la place publique pour avoir sous-estimé la problématique des masques à travers le monde. Aujourd'hui, quelques années après, je ne vais pas dire qu'on est retourné à la normale et je touche du bois que notre pandémie ne nous tombe pas dessus. Mais tout ce que je suis en train de dire, c'est que le problème ne se pose plus avec la même acuité qu'il y a quelques années, quand la pandémie à COVID-19 nous avait tous pris plus ou moins par surprise. Donc, l'idée ici, à travers cette partie de l'analyse des projets, c'était d'essayer de comprendre est-ce que la problématique qu'on essaie de résoudre est pérenne ou est-ce qu'elle est passagère ? Et cela devrait refléter, cela devrait se voir dans votre analyse, dans votre présentation, de votre pitch, de votre business plan. Il n'y a aucun mal à s'attaquer à une problématique passagère. Alors, c'est ça, l'entreprenariat, c'est aussi savoir avoir un œil pour les opportunités, surtout dans un contexte africain où c'est souvent très chaud, c'est souvent très dur et on vit pratiquement au jour le jour. Et les salariés et les entrepreneurs, c'est-à-dire les gens qui créent l'emploi que les salariés occupent, et les débrouillards, on est tous là à l'affût de la prochaine opportunité. Donc, très peu de gens disent non à un business. Surtout lorsqu'ils rentrent dans le cadre de ce que vous pouvez faire, même si c'est pour se faire du fric, juste le temps d'un mois, de deux mois qu'une crise passe, eh bien, ça peut, il n'y a rien de mal à ça. Seulement, il faut en être conscient. Il faut savoir que ceci n'est pas ma vocation. Peut-être que je vais intégrer ça dans mes plans à long terme, mais pour l'instant, vu que j'ai une fenêtre d'opportunité, je vais la prendre, je vais tirer. Donc, c'est un aspect très important qui constitue, en fait, je suis en train d'essayer de vous faire une radiographie de la psychologie du juge de votre projet startup. Évidemment que les critères peuvent varier légèrement d'un contexte à l'autre, mais ayant le privilège d'être dans un panel de juges, ça m'a donné une belle perspective que probablement les chefs d'entreprise que j'étais en train de juger et d'analyser pouvaient ou ne pas avoir. Donc, si vous préparez votre business plan, si vous préparez... ...